Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose un yoga du matin. Allez c'est parti ! Et je vous propose de commencer assis sur les talons, Vajrasana, posture de la foudre ou du diamant. Vous pouvez vous asseoir sur un bloc et si cette posture ne fonctionne pas pour vous, vous pouvez aussi vous asseoir en tailleur, un tibia croisé devant l'autre. Le bout des doigts au sol, on inspire, on allonge bien le dos, on allonge bien la colonne vertébrale et expiration, on laisse tomber l'oreille droite vers l'épaule droite. Et on reste là, on sent tout l'étirement sur le côté gauche du cou. Et de nouveau, sur une expiration, on laisse tomber la tête vers l'avant, menton poitrine. Et on inspire, on va de l'autre côté, oreille gauche vers l'épaule gauche. Et cette fois, on sent l'étirement sur le côté droit du cou. De nouveau expiration, on revient menton poitrine et tout doucement, on redresse la tête. On va venir entrelacer les doigts et placer les mains derrière la tête. De nouveau, on se grandit, on allonge le dos. Et inspiration, on tire les coudes vers l'arrière, on ouvre la poitrine vers le ciel, on regarde vers le haut, expiration, on arrondit le haut du dos, on vient serrer les coudes et on amène le menton vers la poitrine. De nouveau, inspiration, on ouvre, expiration, on ferme. Inspiration, ouvre, expiration, ferme. Inspire, ouvre, expiration, ferme. Inspire, ouvre, expiration, ferme. Inspire, ouvre, expiration, ferme. Et en inspirant, on revient droit. On relâche les mains, on étend les bras sur le côté et le bras droit vient par-dessus le bras gauche, on plie les coudes, on vient attraper les épaules. Et avec les doigts, on marche le plus loin possible. On inspire, on se grandit. Et on expire. Inspiration, on déplie les bras, on ouvre, loin derrière nous. Expiration, cette fois le bras gauche passe par-dessus. De nouveau, on marche le plus loin possible avec les doigts. Profonde inspiration, expiration, expiration, on ouvre les bras. Expiration, on relâche. On vient mettre les mains sur les cuisses et par le nez. Inspiration, on lève les épaules vers les oreilles. Expiration, par le nez, on relâche. Et on recommence dix fois. Et c'est le dernier. Et tout doucement, on va venir à quatre pattes dans le sens de la longueur du tapis. On tend la jambe droite derrière nous, les orteils sont bien en appui dans le sol et on vient tirer le talon vers l'arrière pour étirer le mollet droit. Et on ramène le pied droit entre les mains. On vient dans une fente basse. On prend appui sur le sol du bout des doigts. On presse bien le dessus du pied gauche dans le sol. On ouvre la poitrine. Et on vient prendre appui avec les mains sur le genou pour redresser le buste. Attention, ne pas cambrer de trop le bas du dos. On inspire le nombril vers la colonne vertébrale. On allonge le coccyx vers le sol. Et on se grandit. Et on étire la main gauche haut vers le ciel. On se grandit. Et en gardant cette attention de se grandir vers le ciel, sur une expiration, on s'incline vers la droite. Et on étire tout le côté gauche du corps. Profonde inspiration. Profonde expiration. De nouveau, inspiration. On se redresse. Expiration. On redescend les mains au tapis. Et on ramène la jambe droite pour revenir en quatre pattes. Et de nouveau, la même chose de l'autre côté. On prend appui sur les orteils du pied gauche, la jambe gauche étendue. Et on vient tirer le talon gauche vers l'arrière. On n'oublie pas de respirer. Allongez bien le dos. Repoussez bien les mains dans le tapis. Pas d'oreilles enfoncées dans les épaules. Et on amène le pied gauche entre les mains. Fente basse. On prend appui sur le bout des doigts. Le bout des doigts en tipi. On appuie bien le dessus du pied droit dans le tapis. On dégage l'espace de la poitrine. On éloigne les épaules des oreilles. Et on vient prendre appui avec les mains sur sa cuisse gauche. On redresse bien le buste. À nouveau, on aspire nombril vers colonne vertébrale. On allonge le coccyx vers le sol de façon à allonger la région lombaire. Et inspiration. On tire le bras droit vers le ciel. On se grandit. Et expiration. On s'incline vers la gauche. Profonde inspiration. Profonde expiration. De nouveau, inspiration. On se redresse. Expiration. Mains au tapis. On prend appui sur les orteils du pied droit. Et on ramène le pied droit à l'avant du tapis. À côté du pied gauche. Pied écarté à la largeur des hanches. Et bien parallèle. On plie les genoux. On laisse le buste retomber sur les cuisses. Et on attrape les coudes opposées. On relâche bien la tête. On relâche bien la nuque. On relâche les mâchoires. Et on relâche les coudes. On repose les mains au sol. Inspiration. Dos plat. On prend appui sur les tibias. On allonge bien le dos. Expiration. On replie un peu les genoux. On repose les mains au sol. Pince debout. Et de nouveau, on inspire. Dos plat. On tire bien les fessiers vers l'arrière. Le sommet du crâne vers l'avant. Expiration. On relâche. Inspiration. Dernier dos plat. Essayez de chercher la traction de la colonne vertébrale. Attention à ne pas appuyer avec les mains sur les genoux. Les mains au-dessus des genoux ou en dessous des genoux. Mais pas sur les genoux. Et on expire. On relâche. On plie généreusement les genoux. On relâche tout le buste. On relâche bien la tête. Et vertèbre après vertèbre. On vient dérouler le dos. Pour se redresser. Et revenir debout. Inspiration. On lève les bras par le côté vers le ciel. On se grandit. Expiration. On ouvre. On plonge. Pince debout. Mains au sol. Inspiration. Dos plat. Mains sur les tibias. Ou bout des doigts au sol. Au choix. Expiration. On vient en planche. On reste trois respirations. Si c'est trop intense. On peut poser les genoux au sol. On repose bien les mains dans le tapis. On éloigne les oreilles des épaules. Fessiers dans le même alignement que les talons et les épaules. Et profonde inspiration. Expiration. Genoux au sol. Et avec contrôle, on vient s'allonger. Front au tapis. On passe les mains derrière nous. On entrelace les doigts. Inspiration. On tend les bras. On tire les mains vers l'arrière. On soulève la poitrine. On regarde devant nous. On soulève les jambes. On vient dans une variation de la sauterelle. Chalabhasan. Et profonde inspiration. Inspiration. Expiration. On relâche le front au tapis. Et on change le croisement des doigts. On décale tous les doigts d'un cran. C'est l'autre pouce qui passe par-dessus. Et on refait. Inspiration. On tire les épaules vers l'arrière. On tend les bras. On tend les mains. On soulève la poitrine. On regarde devant nous. On soulève les jambes aussi. Et on tire les mains vers l'arrière. Les jambes sont bien tendues. Attention à ne pas casser la nuque. Allongez la nuque. Profonde inspiration. Et expiration. On relâche le front au tapis. On vient placer les mains de part et d'autre du corps. On repousse dans les mains. Et on vient dans la posture de l'enfant. Profonde inspiration. Profonde expiration. Profonde expiration. Et on inspire. On repasse par le quatre pattes. On ancre les orteils dans le sol. Et on vient en chien tête en bas. On pousse les fessiers vers le haut et vers l'arrière. On se repousse bien dans les mains. Les doigts sont écartés. Rotation externe des bras. On relâche la tête. Les jambes peuvent être pliées. Les talons relevés. Et on va piétiner sur place. Alternativement, on tend un peu plus une jambe et l'autre. On n'oublie pas de respirer. On allonge bien le dos. Pas de dos rond. Et on cherche tout doucement l'immobilité. En tendant un peu plus les jambes. En rapprochant un peu plus les talons du sol. Mais sans perdre l'intégrité du dos. Si le dos s'arrondit quand vous tendez les jambes. repliez les jambes et réallongez le dos. Et inspiration. On lève la jambe droite vers le ciel. Chien à trois pattes. Et expiration. On ramène le pied droit entre les mains. En une fois ou plusieurs fois. On stabilise la posture. Et sur une inspiration, on redresse le buste. On lève les bras. Attention à ce que le genou soit au-dessus de la cheville. Tirez l'intérieur du genou vers l'avant. Et profonde inspiration, on se grandit. Expiration. On ouvre les bras sur le côté. On ouvre la poitrine vers le ciel. Inspiration. On redresse les bras. On redresse la tête. Expiration. On repose les mains au sol. Et on se repousse pour revenir en chien tête en bas. La même chose de l'autre côté. Inspiration. On lève la jambe gauche vers le ciel. Expiration. On vient poser le pied gauche entre les mains. Inspiration. On se redresse. Fente haute. Attention. Toujours pareil. Nombril vers la colonne vertébrale. Coccyx allongé vers le sol. Profonde inspiration. On se grandit. Expiration. On ouvre les bras sur le côté. On ouvre la poitrine. On regarde vers le ciel. Inspiration. On se redresse. Expiration. On redescend les mains au sol. Et on ramène le pied droit à l'avant du tapis. Pied écarté à la largeur des hanches. Et bien parallèle. On plie les genoux. Le buste est allongé. On a le bout des doigts en contact avec le sol. On ne change rien aux jambes. On soulève le buste. On ramène les bras le long des oreilles. Posture de la chaise. Utkatasana. Et on inspire. On se redresse. On se grandit. Et on ramène les bras le long du corps. Et inspiration. On lève de nouveau les bras le long des oreilles. Expiration. Torsion vers la droite. On envoie la main droite vers l'arrière. Main gauche vers l'avant. Attention. Les hanches restent bien face à l'avant du tapis. Inspiration. On lève les deux bras. Expiration. Torsion de l'autre côté. Main gauche derrière. Main droite devant. Inspire. Reviens au centre. Expire. Torsion droite. Inspire au centre. Expire. Torsion gauche. Inspire au centre. Expire. Torsion droite. Inspire au centre. Expire. Torsion gauche. Inspire au centre. On se grandit. Expiration. On redescend les bras le long du corps. Une petite posture de l'arbre. Pour finir. On serre les pieds. On transfère son poids sur le pied gauche. On dégage sa jambe droite. On ouvre bien le genou vers l'extérieur. Au choix. On vient mettre le pied à plat sur le mollet gauche. Ou alors, on attrape son pied. On vient le poser le plus haut possible sur la cuisse. Donc sur la cuisse au-dessus du genou. Ou sur le mollet en dessous du genou. Mais dans tous les cas, pas sur le genou. On vient joindre les mains devant la poitrine. On prend point fixe devant nous. De nouveau, on aspire légèrement le nombril vers la colonne vertébrale. On essaie d'engager toutes ces zones du centre du corps. Bien solides. Stables. Et profonde inspiration. Profonde expiration avec contrôle. On relâche sa jambe droite. La même chose de l'autre côté. On prend appui sur sa jambe droite. On libère sa jambe gauche. Et on vient placer le pied gauche sur le mollet droit. Ou sur la cuisse droite. Veillez à voir le genou bien ouvert sur le côté. Main devant la poitrine. Namaskar Mudra. Ou Namaste Mudra. Ou Anjali Mudra. Plusieurs noms. Pour le même geste. Prenez un point fixe devant vous, à la hauteur des yeux. Profonde inspiration. Profonde expiration. On relâche. Et je vous invite à ouvrir les pieds à la largeur des hanches. Les bras le long du corps. Pommes de main. Tournez vers l'avant. Prenez un instant pour fermer les yeux. Observez les sensations du corps. Observez la respiration. Observez la respiration. Les battements du cœur. Le sang qui circule. Peut-être vous vous sentez un peu plus énergisé par rapport au début de la séance. Et une dernière fois, on ramène les mains devant la poitrine. On vient incliner le menton vers le cœur. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté. Adieu. Sous-titrage FR ?